Elle dit, y'a pas de régime, c'est pas voisin de ça. Quand le bébé va être au monde, tout va être parfait. J'ai dit, pardon? J't'ai dit, j'en voulais pas d'enfant. Elle dit, crie, fais ce que tu voudras. Dans un mois, tu seras papa. Hé, un mois, ça m'a assez énervé, là. J'ai pas été capable de dormir pendant un mois. Croyez-le ou non, pendant un mois, j'ai pas réussi à fermer l'oeil une seconde. Un matin, je me réveille. Le lit était tout mouillé. J'ai dit, ma femme, dis-moi pas que je commence à faire des scènes avant de venir au monde. Elle dit, vite, vite, maison a crevé, je vais accoucher, je vais accoucher. Vite, vite, elle sautait dans le lit. J'ai dit, arrête, wow, wow, wow. Elle aime bien me lever avant de prendre ma douche. Je sais, quand même. Elle dit, vite, 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 je vais accoucher. Elle me conduit au hôpital, je me conduit au hôpital. Je regarde là, il est à 5h30 ce petit matin. J'ai dit, tu folle, toi? Le seul matin, je peux dormir. J'ai dit, prends un taxi, moi, je te rejoins le midi. Non, non, mais elle a pas voulu. Elle m'a forcé à y aller avec elle. Quand on est arrivé au hôpital, il s'est vu, qu'est-ce qu'il faut? Il nous emmène dans une petite salle, il appelle ça une salle de travail. C'est comme une petite chambre, il y a un lit là-dedans. Je me suis recouché. Non, non, ben, c'est pas mieux, sacrifice. Ma femme était assise sa petite chaise dans le coin, puis elle se plaignait tellement, jamais elle est capable de m'en endormir. Après ça, ils m'ont forcé à aller à l'accouchement. Ça, c'est effrayé, l'accouchement. Oh, si dur, hein? Les soeurs, puis tout. Il y a eu une chance, ma femme avait suivi les cours prénateaux, elle. Fait qu'elle m'aidait avec ma respiration, puis tu sais, elle va l'oser par la connaissance trois fois, moi. Des coups, ça sort, ça va l'avoir vu, l'accouchement. Il y en a qui ça sort tranquillement, mais le nôtre, là, il a sorti par là, un vrai ballon de football, là. Une chance, je pense, un docteur avait déjà joué au football, mais avec les alouettes, il l'a échappé. Il ramasse cette affaire-là à terre, il dit, c'est une fille. Fait que je regarde ça, moi, j'ai dit, yak. Ma femme a dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dit, gare pas, minou, gare pas, gare pas. C'est pas de ta faute, je pense que tu l'as pas fini. Le docteur, vous connaissez pas ça, des bébés, c'est un beau bébé, ça? Je lui ai dit, peut-être écraser ses tableaux, signer Picasso, ça aurait de l'allure, mais de même, là, franchement. Il dit, monsieur, vous saurez qu'il y a des gens qui donneront cher pour avoir un bébé de même. Je lui ai dit, oui. Je vais avoir mon calepin, mon crayon, je lui avoue, des noms, des adresses, quelque chose. Non, mais je lui ai dit, ma femme, si on peut le vendre, on va faire une pièce avec, tu sais. Le monde a fait n'importe quoi aujourd'hui. Elle a pas voulu. Non, mais remarquez, remarquez, on va vous dire quelque chose, deux, trois jours après, j'étais content qu'on l'ait pas vendu tout de suite. Elle prenait de la valeur. Oh, oui. Non, non, je regardais dans la peau-ponnière, c'est pas parce que c'était ma fille, mais c'est la plus belle qu'il y avait dans la peau-ponnière, tu sais. Je regardais les autres pauvres parents avec le chenille à poêle. Ah! La nôtre était tellement belle, je disais à ma femme quand elle sortit de l'hôpital, j'ai dit, j'ai dit, quoi, elle est tellement belle, la nôtre, on va lui laisser, ça va lui faire de l'annonce. Ah! 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 Elle a pas voulu. Il a fallu ramener ça en maison, tu sais. C'est là que les troubles ont commencé. Bien, en fait, les troubles ont commencé, elle était même pas sorti de l'hôpital. On sortait de l'hôpital, en fait. Moi, j'étais pogné avec le bébé dans les bras, ma femme, elle voulait pas le prendre avec les valises. Et puis, elle arrive face à face avec le docteur qui l'avait accouché, puis il dit, monsieur, avez-vous de l'aide à la maison? J'ai dit, non, non, mais ça va être correct, là, ma femme revient. Bien, il dit, c'est pour elle, l'aide. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est dur à coucher. J'ai dit, parlez-moi en poste, moi, tu es mort. Ça fait trois jours qu'elle est couché, moi, j'ai tout passé ça de bout, je trouve. Non, il dit, monsieur, si vous avez pas d'aide à la maison, vous donnerez les boires de nuit. J'ai dit, pardon? Il dit, vous donnerez les boires de nuit? Je dis, écoutez, là, vous, là, moi, je travaille le jour. Il dit, c'est pour ça, vous êtes pas le jour, vous le ferez la nuit. J'ai dit, ça boit-tu souvent, ça, ces affaires-là? Il dit, au 3-4 heures. J'ai dit, pardon? Les parcer-voix express ou quoi? J'ai dit, OK, au 3-4 heures. J'ai dit, qu'en, qu'en, qu'en. Moi, d'habitude, je me couche à minuit, je vais lui donner un boire à minuit, il me coucherait à minuit et quart, il me relève à 4 heures. Là, je lui donne un boire, je me recouche à 4 heures et quart, puis le matin, je déjeunerai pas, je me dépêcherai pour aller au bureau. C'est là que je m'étais aperçu comment c'était pas des bébés. Oh, c'est écœurant. Cet enfant-là, t'as pas rendu à la maison, elle se rappelait déjà plus les heures que le docteur avait dit. Elle se réveillait n'importe quand. Pour ça, essayez pas de nourrir ça dans 15 minutes, ça prend un heure et quart. En plus, il faut que tu penses à ta portée de pyjama de champ, je fais chez les petits maudis-là, ça prend pas de champ, ça bouille, ça bouille, ça bouille, jusqu'à neige jusqu'ici, puis là, ils te remettent le trop-plein. Bluuuuh! Je passe le premier soir, je fais un heure et quart. Vous avez pas une demi-heure, je remets, ah! Elle se réveille encore, et je me lève. Puis tu sais, quand tu te lèves, tu viens juste de t'endormir, ça me scilla dans la tête, là. Je marchais, ça faisait boum, boum, boum. J'ai dit, j'ai oublié l'hôter de mes souliers avant de me coucher, là. Ben non, c'est mon cœur qui me bat tafford de même. Il est pas fou, mon cœur. Il veut me sortir de la poitrine pour se recoucher. Je arrive dans la chambre d'artiste, je regarde le cadran, 2h20, je la pogne, je la plante devant le cadran, je lui ai dit, la petite aiguille, c'est le 4! Elle criait tellement, j'ai dû m'en sortir de la chambre au plus vite, pas que ma femme se réveille, tu sais. Fait, je sors en courant, sans faire exprès, si j'étais pas habitué. Pow! J'y pète la tête sur le cadre de la porte. Non, non, mais sur le cas, ça m'a fait de la peine. Après ça, j'étais content, elle criait plus, tu sais. Elle était comme tiltée. Elle faisait un beau petit son, elle faisait... Je la trouvais cute et ses petits yeux à l'envers. Je fais ça. Fait que j'ai dit, bon, allez préparer son biberon. Fait que quelques minutes plus tard, je suis allé dans la cuisine, j'avais le biberon en dessous de l'eau chaude d'une main, la petite dans l'autre. C'est d'un coup, ma femme rentre dans la cuisine, elle s'est réveillée, elle dit, tu vas en tuer! Hain, parce que je la tenais par la couche pis elle pendait à chaque bord. Je lui dis, gars, mais nous, on se trouve, là, c'est un mou, 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 tu sais. Ma femme me dit, oui, mais si la couche, ça décolle, ben, elle dit, on fendera de sorte. Alors là, remarquez qu'après trois semaines, le deuxième bois, je me réveillais pas pour, tu sais. Me levait, j'y donnais, mais je me réveillais pas. Ben, je voulais pas me réveiller, mais les premières fois, je me suis pas réveillé, je me suis réveillé mal, parce que la maudite porte de la chambre, elle est mal balancée, tu sais. Fait qu'après son bois de mes nuits, moi, je mettais la petite dans la couchette, là, j'essaie sa porte ouverte, là, je me rends dormant, mais pendant que je dormais, la maudite porte, ça je fermais, moi. Fait que pour le deuxième bois, je me levais sans me réveiller, là, j'arrivais, POU! Je faisais un saut de même, là, tu sais. La grosse orteille dans la porte, c'est pas des farces, après trois nuits, j'avais l'orteille à peu près grosse à même, je sais. Ben, finalement, après deux, trois nuits, j'ai pris un truc, la petite, après son bois de mes nuits, au lieu de remettre dans la couchette, je le couche à la terre, je bloquais la porte avec. Non, ben, j'ai eu le tour avec les enfants, tu sais. Ben, en fait, là, je me plains, là, mais c'est pas si grave que ça, j'avais, en fait, ça dure quelques mois, trois, quatre mois, ça dépend. Quand les enfants se mettent à manger, habituellement, ils dorment la nuit, tu sais. Mais quand ils se mettent à manger, ils se mettent à éliminer. Ah, c'était que, la chose. Elle le croyait pas. Un petit bout de l'autre main, tu lui donnes deux petites cuillerées de pablum par un bout, elle se cache ça, l'autre bout, là. Elle y en sort assez pour remplir cinq poubelles. Puis, ils puent, les petits écoeureux. Ils puent tellement, on dirait qu'ils pourrissent par là en dedans. Ah, oui, moi, j'ai fini, j'enviais les gars qui travaillaient des égouts, je dis, au moins, après huit heures, ils en sortent, eux autres, tu sais. C'est pas des fars, un soir, je sais pas ce qu'elle avait mangé, la petite bougresse, mais elle portait des pyjamas toutes d'une pièce, là, tu sais. En 40 minutes, elle en a rempli cinq jusqu'ici, tu sais. Je m'étais mis des gants de caoutchouc, un épingle, je l'ai. Je t'apprends à changer pour la je sais pas combien de t'il y a pour toi. Je lui dis, toi, je te t'offre parce que t'arrives maintenant. Où ça que tu vas te n'avoir un 6, c'est pensionnaire au couvent. Puis l'été, la colonie de vacances en Australie. Elle part à rire. Je lui dis, ton père est choqué, ça, tu trouves ça drôle, toi. Elle dit, poupe, poupe, poupe. Je lui dis, j'ai bien entendu. Tu sais, avant, j'ai dit, poupe, poupe, poupe. Je le croyais pas. Un petit bout de l'autre main. Je lui dis, pour moi, c'est pas un enfant d'une ère, ça. Pour moi, c'est un génie. Deux petites syllabes, un mot usé, et te voilà, réinventé. Tu te sens tout à coup, comme un roi, parce qu'un petit bout t'appelle papa. Pourtant, c'est un mot simple à dire, un mot qui peut vous faire sourire. Oui, mais quand c'est à toi qu'on le dit, t'as comme envie de dire merci. De tes plus grands jours, tu viens au monde à ton tour, quand ton petit bout t'appelle papa. Tu comprends enfin pourquoi te voilà rempli de joie, c'est un recommencement. Tu viens de naître, et pour longtemps, t'as eu la vie de ton enfant. Quand ton petit bout, t'appelle papa. J'ai quatre-vingt ans, et j'adore les Frosted Flakes de Kellogg's. De braves abusos. le bruiteur. Le bruiteur, c'est celui qui doit nous fournir tous les sons pendant une émission de télévision. Comme par exemple, lire et enregistrer. Ou encore, n'importe quel autre son dont on pourrait avoir besoin pendant l'émission. Ben non, wow! Pas ça! Ça, c'est le métier d'accessoiriste. Ça, c'est la semaine prochaine, ça. Alors, le bruiteur, lui, le plus difficile pour lui, c'est d'envoyer les bons sons au bon moment. En tout cas, pour vous expliquer comment ça se passe, on va vous donner un petit exemple. Voici donc le bruit. Bon, tout est vrai, tout est vrai. Oh, le vin. Il faut l'ouvrir la bouteille pour le faire respirer. Hé, un bon romané compte ici, c'est n'importe quoi. Bon. Hé, elle ne se doutera sûrement pas, elle, que je vais la demander à Marie-Al. La bague. La bague, la bague, elle, elle, oui. Ah, bonne petite idée que j'ai eu de la mettre dans, dans une boîte musicale. 200 dollars, oh, seigneur. Bon. elle va arriver bientôt, là, je pense. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, elle va me téléphoner. S'il y a quoi que ce soit, elle va me téléphoner. Elle va prendre le téléphone, puis elle va m'appeler. ça doit être elle qui m'appelle. Elle m'appelle. Oui, allô? Oui? Oui, oui, c'est moi. Oui, oui, je t'attends, je t'attends, oui, oui, à tout de suite. Ce coup-là, c'était le bon son, là, mais c'est pas le temps. je t'attends. Elle se doutera de rien, sûrement. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre, là, maintenant. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Elle devrait déjà avoir sonné, là. La sonnette! Je me sens encore que je somme. Pour moi, ta sonnette marche mal. Non, c'est pas ma sonnette qui marche mal. Hé, écoute, je suis sur mon break, j'ai pas beaucoup de temps. Oh, mais t'as quand même le temps de prendre un petit verre de vin. Oh, non, non, merci. Ben oui, monsieur Romani-Conti, je viens d'ouvrir la bouteille. Non, merci, excuse-moi, alors. Non? Non. Je ferai de la cuisine avec, coudonc. Tu vas qu'on ouvrir? Non, c'est toi. Non, je veux dire, c'est toi, t'as l'air quand tu sonnais. Ah. Bon, ben, je vais y aller. attends, 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 attends. Hein? T'as le petit coup. Ouais? Ouais. Voilà. Pour moi? Pour toi. Oh. On s'est connus seulement hier, puis tu me demandes en mariage. C'est moi, ça. je t'avais dit de ne pas revenir avant deux heures avec le bébé. J'ai oublié les couches. Oh, un petit bébé, il est beau. Guil-guil-guil-guil-guil-guil-guil-guil. Quix, Pour moi, il doit être en train de faire ses dents, hein? C'est à qui? Ah, lui, c'est le père, moi, je suis juste la gardienne. Excusez. Ah, je commence à comprendre. Tu veux me marier pour que ça te coûte moins cher de gardienne, c'est ça? Non, on ne pense pas ça. Salaud! Quand je pense que j'ai été franche avec toi, je t'ai raconté ma vie, je t'ai dit que mon mari est mort il y a huit ans! Que je vais te faire monter le visage! Oh, bien, ça ne se passera pas comme ça! J'ai cru entendre que quelqu'un allait mourir, quelqu'un va mourir, là! Oui! Puis c'est toi! Ah, cette fois-ci, je veux mourir! Je veux mourir! Ah! Au moins, la musique de la fin arrive au bon moment! Oh, non! Notre invitée spéciale cette semaine, c'est une fille qui passe beaucoup de temps en Europe. Elle aime ça l'Europe, mais elle aime le Québec aussi. Elle a décidé que c'est assez front en Europe qu'elle viendrait se réchauffer au Québec. Mais c'est pas ça que ça a réchauffé le corps, ça a réchauffé le cœur. Mesdames, messieurs, accueillons Fabienne Thibault! Oh, trois jours de congrès, vous! Ça peut pas que ce soit un peu long, qu'on manque un peu de souffle? Oh, non, hey! Envoyez, continuez, là! Sinon, on va être en retard pour la fête de ce soir, tu sais! Non, mais qu'est-ce qu'il reste à faire, là? Ben là, elle a juste la souffle des ballonnes. Oh, non! Ça peut pas que ce soit un peu quétaine, ça, des ballonnes? Non, hey! C'est beau, tu sais, ça égale, puis ça fait plus fête. Ouais, ouais, ouais. OK, j'ai fini la paquette. Oh, non, c'est... Notre invité humoristique cette semaine, c'est un imitateur. Ça se peut qu'on ait moins entendu parler qu'André-Philippe Gagnon ou Verville ou Jean-Guy Moreau parce qu'il est plus nouveau. Mais ça va changer, vous allez en entendre parler de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de talent. Mesdames, messieurs, Claude Doyon! Alors, messieurs, ils vont des chants. Alors, mesdames, mesdames, messieurs, l'équipe de Sommes de Drain, cette semaine, ne reculant devant rien, a décidé de vous présenter celui pour qui c'est pas un constat de ferrer le monde. J'ai nommé mon grand ami Daniel Lemire! Bonsoir, tout le monde. Merci bien, Yvon. Alors, il fait vraiment chaud en dessous de la perruque d'être ici ce soir. Alors, justement, puisque je suis ici ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose qui n'est pas nécessairement gai. Alors, pourquoi pas vous parler de sida, hein? Justement, puis question de la chose, j'ai pensé vous présenter un ancien fonctionnaire recyclé dans les MTS, les maladies transmises subtilement, hein? Alors, j'ai nommé M. Yvon Travailler. Bonsoir, mon nom est Yvon Travailler, votre fonctionnaire vedette. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de vous parler des MTS, ces Moses de Torvis de Sansu-là qui vénèrent notre sang, d'où leur nom de vénérienne. Alors, j'ai mes côtés ici, le plus capoté, il doit s'en dire, de toute l'histoire de l'éducation au Québec, j'ai nommé M. Claude Ryan, à qui j'ai une question à lui poser. M. Ryan, dites-moi, hein? Alors, est-ce que c'est vraiment sérieux, là, les condoms dans les écoles? Eh bien, absolument, c'est parfaitement. D'ailleurs, s'il vous plaît, j'aimerais vous dire une chose. Au ministère de l'Éducation, présentement, on est après tout restructuré les programmes d'histoire. D'ailleurs, l'an prochain, on n'enseignera plus l'histoire de Jacques Cartier ou de Samuel de Champlain, mais l'histoire de Ramsès. D'ailleurs, on a jugé au ministère d'Éducation que le condom était aussi important que le crayon dans nos écoles, histoire de préserver la bonne mine de nos étudiants. Alors, bien, moi, c'est le monsieur. Alors, mesdames, mesdames, messieurs, histoire d'attirer votre attention sur ce phénomène répandu du sida, nous, ce soir, on a passé exorciser le mal et on a invité nul autre que M. Yolan Guérard, finalement. Oui, c'est ça, c'est M. Yolan Guépard, finalement, tu sais, qui a décidé, lui, de composer une petite histoire sur le sida, avec les seules notes de la gamme, tu sais, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Alors, fa, si, Yolan, c'est à ton tour. Merci bien, dit Nidoun, et bienvenue à cette autre soirée. et d'opérate, où aujourd'hui, il me fait plaisir de vous raconter une histoire à la mode, une histoire sur le sida. Alors, c'est l'histoire de ce père de famille qui veut faire de la prévention près de son fils, qu'il soupçonne d'avoir des rapports assez curieux avec son petit ami Mulot, pas très hétéro. Alors, le père va voir son fils s'il lui dit... Rémi, mon cher Rémi, si l'ami d'o' Rémi fa dodo encore avec Rémi, et que le sissi de l'ami au dodo fa la soldomie à Rémi, et bien l'ami Rémi fa la sida. Bonjour! Bonjour! Bonjour, t'es mis! Oui, oui, oui. Un seigneur, bonjour! Alors, autre genre, j'aimerais ça te présenter, en terminant, une véritable bombe à comique qui, à coup sûr, va te faire éclater de rire. Est-ce que tu aimerais ça, il l'entend? Oui! Bon, ça fait plaisir, ça, tu sais. Alors, ça, c'est une petite parodie superficielle que Oncle Georges a parodiée de son ami Jean-Michel, et ça va comme suit, OK? Un, deux, trois! Si le sexe t'en fait mal, si tu ne sais plus jouir, si tu ne sais plus être gay comme autrefois, si la vie t'a choisi pour être candidat et que t'as le sida, ce n'est pas tant pis pour toi, c'est peut-être qu'à deux ça aurait été mieux qu'à quatre, qu'à dix ou qu'à mille, c'était trop! N'oublie pas que les condoms sont pour toi, la délivrance, l'amour et la joie. Viens, viens, viens! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Carmen! Salut, Johnny! Ça va? Bien sûr, bien sûr! Je vais retrouver Billy the Kid. Hum? Mais comment ça s'est passé? Il n'a pas tiré assez vite. Hum! Qu'est-ce que tu prends? Même chose que d'habitude. Jerry, un whisky! Puis, avoir de ça! Tranquille. Hum? Hé, la pitonne! Quoi? Viens ici! Hé, fais de l'air, ton un joli, là. Qu'est-ce que tu veux, Sam, latéral? Qu'est-ce que c'est que tu vas m'aimer, Carmen? Hein? Ouais! Qu'est-ce que c'est que tu vas m'aimer, Carmen? Quand ça va m'a le dire, et puis là, ça m'a le dit pas. De toute manière, qu'est-ce que c'est que tu connais à l'amour, tu es? Ouais! Qu'est-ce que c'est que tu connais à l'amour, Sam? Oui! Oui! L'amour est un moineau rebelle, il y a pas grand monde qui peut le payer. Plus tu le forces, plus tu l'appelles, et plus ça risque de t'en est engagé. T'as beau faire ton grand numéro, moi je préfère un bon radio. Mais si tu sais trouver les mots, ça risque de me donner un frisson d'un jour. L'amour est un moineau rebelle, il n'y a pas grand monde qui peut le payer. Plus tu le forces, et puis tu l'appelles, et plus ça risque de sonner en gage. L'amour est un moineau rebelle, il n'a jamais, jamais connu de loi. Tout ce qu'il aime, c'est faire la peine, comme un voleur, hors la loi. Y'a pas la loi. Et tu voudrais, mais tu voudrais que je me garde comme toi Mais si je t'aime, si je t'aime, me prend garde à toi L'amour n'est pas pas d'amour, il n'y a jamais jamais volé de moi Et tu voudrais, oui tu voudrais que je me garde comme toi Mais si je t'aime, si je t'aime, me prend garde à toi Pour vivre cet animal Allo toi Comme c'est écrit, tu es venu, tu m'as frappé, je t'ai rouvert Et pour ta récompenser, voici un beau billet de 200 $ Prends ce pécule, compagnon Quoi? Tu veux participer à la caisse du Jésus? Oh, merci, compagnon générique Eh bien Voici venu le printemps Et coulent les iras Et l'argent des contribuables Ah, 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 mais où t'en allais-tu avec mon argent? Tu veux voler la caisse du Parti du Jésus? Hein? Tu te prends pour député conservateur? Hein? Mais... Ne recommence plus, mais... Sois tranquille Et viens, compagnon Quand je serai premier ministre De la bière et du jus de la vinaigre pour tout le monde Et maintenant, compagnon, je voudrais te révéler notre programme Nous avons... Mais... Ne recommence pas, mais... Bon, tranquille Nous avons... Mais... Je devrais te punir Compagnon Ouh! 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 Tiens, 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 va en lieu sûr, tiens, va! Compagnon Les fondements du Jésus Ouh! La gueule! Ouh! Veux-tu ça, tu sais? Bon! Reste tranquille Je voudrais... La gueule! Ouh! 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 Mais... Longe-moi, papa! Longe-moi! Longe-moi! Mais... Longe-moi! Au nom du parti des jeunes électeurs socialistes Ultrastone Le J-E-S-U-S Vous venez d'entendre M. Jerry Eliphas sauver des urgendrons En début de saison à la télévision, il y a eu une série qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait L'Anse et Compte. L'avez-vous vu L'Anse et Compte? Oui! Et en deuxième partie de saison, il y a maintenant une série qui s'appelle, je pense, ça s'appelle Les Dames de coeur. Et ça, c'est FV, ça a l'air, hein? On a essayé d'imaginer qu'est-ce qui serait arrivé, disons, si... si c'est Réjean Tremblay qui avait écrit L'Anse et Compte. ... ... ... ... ... ... shown ... ... ... ... ... ... La game est pas finie. Hé, êtes-vous malade, hein? C'est quoi, le problème? C'est quoi? Ça veut me montrer ma job pis ça laisse encore des traces de briques dans sa culotte quand ça rencontre Semaineco des coins? Hein? Oh, c'est sûr qu'avec une défense comme Boucher qui rompe en arrière du net? Hé, donne-moi une chance, moi, je suis fatigué, ça va pas de bon sens. Oublie pas qu'après-midi après la pratique, je suis obligé de prendre l'avion à Montréal pour aller chercher ma petite chez la garderie. Pis ta forme, tu sais qu'elle est? Hein? Elle pourrait pas partager les tâches, hein? Ma femme, elle travaille, comme tout le monde. Si je m'occuperais pas des enfants, elle pourrait pas être président de la Banque Nationale, OK? Hé, ben moi, à ta plaque, ça, je me débarrasserais de ça, cette femme-là. Ben, c'est pas si simple que ça. Hé, toi, Rémi, à ta place, je ferais ma gueule, hein? Où tu sais que tu passes du petit nez, la soirée? J'ai une canne à l'Rido! Hé, chaud, je vais l'arrêt de mes almoins un mois-là en fin de semaine, là. Fait que pas, c'est pas OK. Hé, les gars, pourquoi est-ce qu'on lâche pas ça, là? Ah, OK. Ah, mais tout ce qu'on a à faire, là, tu sais, les enfants, le ménage, le laveur, l'apport... Vous êtes payés pour jouer au hockey, viage! Oh, oh! T'as bien le facteur humain, Marcier. On est pas des machines. Moi, j'ai mes priorités, OK? Premièrement, j'ai un homme. Deuxièmement, j'ai un mari. Troisièmement, j'ai un père. Quatrièmement, j'ai un joueur de bridge. Puis cinquièmement, j'ai un joueur de hockey. Fait que mets ça dans le tapis, OK? Écoute, bonhomme, OK? Moi, avec, c'était un homme. Mais ça m'empêche pas d'être professionnel. Oh, oh, oh... Hé, Boucher, là, c'est que tu vas, hein? Pas fini de parler, c'est que tu passes d'envoi demain? On va repasser les blouses de Raymond dans un congrès en fin de semaine. J'ai pas fini! Moi non plus, j'ai pas fini. Après ça, il faut que je vienne à son chandail hiver. Pour demain. Ah, ben, j'espère pour toi qu'il va avoir le temps de sécher, hein? Hé, Guilbord! Notre joueur étoile! C'est que t'étais passé, toi, de ce matin? Ben, Nounou a changé ta couche. Ah non, ben, j'étais parti à appeler ma femme. Et qu'elle se nourrit mal, Micheline, hein? Elle vient encore de manger des cochonneries. Pourtant, j'ai fait des gelins steaks. Elle avait juste à se faire cuire des petites patates. Il me semble qu'elle se rappelle comment faire se cuire des petites patates. Ben ouais, là! T'as jamais pensé qu'elle pouvait dire ça juste pour te culpabiliser innocent, hein? Ouais, mais c'était un coupable aussi. Trois fins de semaine de fil qu'on a des pratiques. J'ai même pas eu le temps de faire le repassage. Elle a même pas une jute de repassés. Hé, écoute, Bonhomme, OK? Moi, mère, je suis mariée! Mais du repassage, ça s'organise! OK? Moi, quand je repasse, je commence tout le temps par ses jutes. Mon linge, à moi, là, je peux toujours le repasser dans ma chambre après un game, tu sais. J'ai une petite paire de voyage! Ouais, mais c'est facile à dire, ça, Mercier, quand on a juste un enfant, hein? En tout cas, ça a besoin de se grouiller de cul pour la troisième période! Ça va perdure tout à l'heure! Pis y'a des têtes qui vont tomber! Qu'est-ce qu'il y a, lui? Il est donc bien agressif! Ah, elle avait pas un problème avec sa femme, là. Avec Gilbert? Ah, il dialogue plus! Je pense qu'elle a un oeil sur un autre gars! Arrête donc, non! Ouais, je me suis laissé dire qu'elle s'envoyait en l'air dans un bain flottant avec un noir. Pas un noir! Ouais! Il a trouvé un paquet d'allumettes dans ses jeans en faisant sa petite brassée de couleur en fin de semaine. Ouais, mais ça veut rien dire, ça! Ouais, ben, moi, il m'a dit qu'il se passait plus rien entre lui pis Gilbert. À qui, rien, là? Ben, une petite fois de temps en temps comme ça, mais il paraît qu'elle fait ça pour se débarrasser. En 30 secondes, elle est réchauffée, en 45 secondes, elle est cuite pis s'il a le malheur de retarder 15 secondes, elle est brûlée. Elle est comme un four à micro-ondes, tu vois, là. Ouais, ben, au moins, là, il faudrait qu'il maigrisse, tu sais. Ah, ben, il est pas gros! Ben, il est plus tailleux, il me semble. Hé, c'est pas tout, ça. Ça a l'air qu'elle veut qu'il lâche sa job. Hein? Ah! Ouais. Elle a dit qu'elle voulait qu'il revienne à la maison pour s'occuper des enfants à plein temps. Non, 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 non. Ça a pas de mon sens, ce qu'elle demande, là. C'est important pour lui, sa carrière. Ben, là, il haït les hommes, il haït les femmes, il haït la planète. C'est ça. C'est nous autres qui payent faux, ça. Ben, je vais parler à Micheline, moi, pis je vais lui dire qu'elle lui parle, à Gilbert. Ben, oui, il faudrait. Ah, mais je finirai mon passage après la guerre, là. Go! 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 Rebonsoir, tout le monde, et re-bienvenue au Téléthon cette saison. Rebonsoir, Chantal Folie. Alors, rebonsoir, Louise Descarnets. Alors, c'est formidable. Les téléphones sonnent, c'est magique, hein? Alors, nous, on est ici depuis 36 heures. On est ton oncle. J'ai la voix complètement brisée. Et je vous rappelle qu'il vous reste seulement 10 minutes pour nous communiquer vos promesses d'heures d'écoute. Alors, faut pas gêner. Il faut téléphoner maintenant, tout de suite, pour nous dire, oui, je vais écouter cette saison cette année, soit 1 heure, 2 heures ou 3 heures par semaine. Même si c'est juste pour un petit quart d'heure, ça vaut la peine. Ah, ben alors, moi, Louise, j'apprends à l'instant qu'un couple de rigots s'engage à regarder cette saison sans arrêt pendant toute la durée de leurs vacances, c'est soit du 1er au 15 juillet prochain. Alors, on les applaudit. Oh! Merci! Merci beaucoup! Alors, est-ce que vous voulez des bons programmes? Oui! Eh bien, on a quatre téléromans extraordinaires qui nous attendent sur les tablettes. On a les mots pour le dire, les acteurs pour le faire. Il nous manque juste les commanditaires pour les financer. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Les commanditaires? Des cartes! Des cartes! Oui, des cartes! Des cartes! Alors, faut pas jeûner! On téléphone maintenant, et on nous promet des heures et des heures d'écoute. Alors, on va passer, mais est-ce qu'il est toujours à cette saison, Gaston Lireux? Oui, ben alors, on passe à Gaston, hein? On va passer à Gaston. Merci, Chantal. Alors, j'ai à mes côtés, en ce moment, Madame Marois, qui travaille à la cafétéria de cette saison. Depuis le début, je pense, Madame Marois, il y en a une bonne nouvelle pour nous, hein? Oui, bonsoir, mon beau gros Gaston. Oui, écoutez, Gaston, j'ai fait le tour des filles à la cafétéria, et j'ai ici la promesse solennelle et écrite qu'on va chacune écouter quatre heures de télévision, sept saisons par jour. Ah! Sauf le lundi soir, à cause des dames de coeur. Bien sûr. Bois beau! Bois beau! Bois beau! Je pense qu'on a notre ami Météo Laferrière qui a une bonne nouvelle pour nous. Bois beau! Bois beau! Vas-y, Mété! Oui, eh bien, je viens juste d'apprendre qu'il y a une taverne du plateau Mont-Royal qui va laisser la télévision ouverte, je dis bien ouverte, à cette saison, trois heures demain. Bois beau! Bois beau! Bois beau! Bois beau! Alors, je pense, oui, je pense qu'en ce moment-là, on est prêts pour retourner à Chantal et Louise avec leur invitée surprise. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai le très grand honneur d'avoir à mes côtés le propriétaire de cette saison. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Eh bien, M. le Président, si on regardait sur notre panneau indicateur pour voir où en est notre cote... OK. 8... 6... 0... 0... 0... 0... 0... 68! Bravo! Bravo! 68! 68 personnes, le dame de mes yeux, qui sont vrais, sains de fesses à regarder cette saison! C'est extraordinaire! Coudon, il n'y a personne qui le regarde, ce téléthon-là! Oui, moi, M. le Président! Ah, ben, tu sais qu'il ne faut rien! Bonjour! Il semblait que je t'avais éclairé! Ben, vous, jamais, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir et je viens te recevoir une nouvelle extraordinaire. J'apprends l'instant, je viens de recevoir un coup de téléphone de l'Association canadienne des fabricants de boîtes en carton, qui vous promettent formellement d'écouter 30 heures d'émission cette saison pendant leur break syndical. Applaudissements 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 Puis, c'est pour tout, M. le Président. Il lance un défi d'en faire autant à l'Association canadienne des fabricants de conteneurs en plastique. Puis, moi, je double la mise si on me réengage. Applaudissements Alors, moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. La chanson-thème de notre Téléthon sortira en 45 tours après-demain! Ah! Ah, ben, c'est fantastique! Eh ben, si on a chanté tout le monde ensemble, cette chanson, hein? On la chante! Aller! On la chante! Le Président. Le Président. C'est vrai! Le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada